Donc moi dans mes créations et surtout dans la série Il était une fois demain je m'inspire principalement de la nature, animal, végétal et puis aussi de la culture créée par l'homme. Clairement le point de départ c'est vraiment la nature qui envahit la ville, enfin qui se réapproprie de ce lieu qui a été approprié par les hommes qui ont coulé leurs dalles de béton pour faire la ville. Et là un lever de lune, voilà maintenant le lever de lune. Je vis avec des plantes parce que vraiment ça m'apaise, j'aime beaucoup voir la lumière et les ombres dans les feuilles, elles sont là, tranquilles, elles ont là d'être à la fois fragiles et indestructibles, ils me font du bien. Pour moi c'est évident qu'un masque végétal ça ferait l'affaire. Pour le processus de création du masque, j'ai d'abord fait quelques croquis, c'est-à-dire que j'avais l'idée d'un masque végétal donc qui protège donc j'ai réfléchi un peu dans les premières images qu'on a de guerriers protégés, c'est le cercle de Périclès. C'est ça qui m'a inspiré et puis après à partir de ça l'idée de avec quelle plante idéalement je pourrais fabriquer un masque à la fois qu'il soit efficace et qui ait aussi une certaine allure quoi. La particularité de mon masque, comme il est végétal, il est biodegradable, il sera recyclable, on le cueille, on le porte comme un masque vénitien à la demande et puis on le jette quand on n'a plus besoin. Donc un jour ou l'autre elle reviendra d'où elle vient à la terre. Donc après avoir imaginé le masque, je le fabrique de manière digitale, enfin sur le nombre de photos. Je commence à prendre mon modèle en photo tenant le masque, sauf qu'il n'y a pas de masque, c'est parce que je voulais rajouter tout ça pour l'informatique. Je vais la végétaliser quoi, comme je végétalise mes villes, je vais végétaliser cette femme pour la protéger de manière végétale tout en la rendant élégante.